SRI SHANKARA SHARIA VIVEKA CHUDA MANI CHAPITRE 3 LES VERTUS CARDINALES Verset 18 À ce sujet, certains sages ont dit que, pour mener à bien une telle tâche, il fallait pratiquer quatre vertus cardinales. Selon qu'elles sont présentes ou absentes, la dévotion pour Brahma ne s'épanouit ou se flétrit. Verset 19 Tout d'abord vient le discernement entre le réel et l'irréel, puis le détachement pour le fruit des actions, ici-bas ou en d'autres mondes. Ensuite, le groupe des six qualités qui sont le calme de l'esprit, l'empire sur soi-même, le recueillement, l'endurance, la foi et la stabilité du mental. En dernier lieu, et c'est la condition principale, l'intense désir de s'affranchir de toute servitude. Verset 20 L'inébranlable conviction que Brahman est la seule réalité et que l'univers est illusoire, c'est ce qu'on appelle le discernement ou la discrimination, viveka, entre le réel et l'irréel. Verset 21 L'abnégation est la résolution de renoncer à toutes les jouissances passagères, depuis celles que peut procurer un corps animé jusqu'à celles qui correspondent à l'état de Brahma. Dès que la réflexion personnelle et l'enseignement du gourou ont fait ressortir les imperfections qui s'attachent à chacune d'elles. Note de Marcel Sauton Dans l'échelle des êtres, Brahma représente l'entité la plus élevée. Si l'aspirant veut réaliser le soi en tant que Sat-Shit-Ananda, être, conscience et félicité absolue, il doit aller au-delà même de Brahma, sans être arrêté par une des jouissances sensorielles qui, toutes, implique nécessairement une relation de sujet à objet. Verset 22 Lorsque, après avoir détaché le mental de la multiplicité des objets sensibles, dont une critique inlassable a mis les défauts en lumière, on réussit à le maintenir inébranlablement sur la même cible, à savoir Brahman, alors on possède le calme de l'esprit. Verset 23 Quand on parvient à détacher les deux groupes d'organes sensoriels de leurs objets correspondants et à les cantonner en leurs centres respectifs, c'est la preuve que l'on a acquis sur soi-même un empire absolu. Le recueillement est réputé comme parfait lorsque les objets extérieurs cessent de mettre en branle les fonctions mentales. Note de Marcel Sauton Les deux groupes d'organes sont d'une part les organes de connaissance ou d'information qui sont l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat et d'autre part les cinq organes d'action l'organe de la voix, ceux de procréation, d'excrétion, d'appréhension et de locomotion. Verset 24 Supportez les afflictions sans se soucier d'y trouver remède et, en même temps, se garder de toute inquiétude et de toute doléance. Voilà en quoi consiste l'endurance. Verset 25 Adhéré par un acte délibéré de l'entendement à la vérité, tel qu'elle est exposée dans les Écritures et par l'enseignement du Gourou, c'est ce que les sages désignent par le terme de foi et, par la foi, on appréhende le réel. Note de Marcel Sauton La foi dont il est question ne saurait être confondue avec la foi aveugle. Il faut en effet que le mental accepte, avec une confiance pleine et entière, l'enseignement imparti par le Gourou. S'il en allait autrement, l'aspirant ne serait pas capable de mettre cet enseignement en pratique avec l'élan du cœur et la concentration d'esprit qui sont nécessaires. Verset 26 Ne jamais céder à un mouvement de curiosité, mais concentrer à tout instant l'intellect sur le brahman absolument inconditionné. Voilà en quoi consiste la stabilité du mental. Note de Marcel Sauton Verset 27 L'élan vers la délivrance est le désir fervent qui pousse l'aspirant à s'affranchir en réalisant sa véritable nature de toutes les formes de servitude, depuis celles du sentiment du moi jusqu'à celles du corps grossier, car, de la première à la dernière, elles ne sont que des surimpositions de l'ignorance. Verset 28 Alors même qu'il est engourdi ou peu sensible, cet amour pour la liberté peut, par la grâce du gourou, s'éveiller ou s'accentuer à l'aide du renoncement, du calme de l'esprit, etc. Verset 29 Verset 30 Note de Marcel Sauton Ils n'ont pas de consistance et peuvent s'évanouir subitement, comme ces apparences que le mirage fait naître. Aussi longtemps que le renoncement et le désir d'indépendance ne sont pas intenses, il suffit d'une réaction de l'ego ou d'un entraînement d'essence pour que ses vertus soient étouffées ou balayées. Il n'en reste plus la moindre trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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